Bonjour à tous, je vous revois cette petite vidéo pour vous expliquer comment à partir de chez vous, vous pouvez vous connecter au serveur du collège, c'est-à-dire vous connecter à votre H-Travail, à votre espace personnalisé, et ainsi vous pouvez, lorsque vous avez commencé un travail en classe et vous voulez le terminer ou le récupérer, vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur et le finir à la maison, ou l'inverse, si vous avez commencé quelque chose à la maison et que vous voulez le continuer au collège, vous pouvez le charger sur le serveur du collège, sur votre espace personnel. Alors pour ce faire, vous devez vous connecter à Internet. Donc vous pouvez soit vous ouvrir le logiciel Mozilla Firefox, vous pouvez ouvrir le logiciel Google Chrome, ou vous pouvez ouvrir Internet Explorer, ça fonctionne avec les trois navigateurs Internet. Donc je vous propose de tester Mozilla Firefox, donc vous faites un clic gauche sur l'icône de Mozilla Firefox et vous voici sur la page d'accueil de Mozilla Firefox. Tout en haut, vous avez une grande barre blanche qu'on appelle la barre d'adresse. Cette barre d'adresse va vous servir à taper l'adresse du serveur du collège, qui est la suivante, 77.158.11.12.2.8080. Une fois que vous avez tapé l'adresse du serveur du collège, qui est 77.158.11.12.2.8080, vous cliquez sur Entrer. Et donc vous voyez ici sur la page d'accueil du serveur du collège. Cette page d'accueil vous demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Alors le nom d'utilisateur et le mot de passe, ce sont ceux que vous utilisez lorsque vous êtes au collège, pour ouvrir une session sur un ordinateur du collège, pour vous connecter à un ordinateur du collège. Donc le nom d'utilisateur, c'est votre nom de famille en minuscule et sans accent, point, votre prénom en minuscule et sans accent, et le mot de passe, c'est le mot de passe que vous avez choisi. Donc si on prend l'exemple de l'élève Madeleine Vaillant, donc il suffit de taper son nom de famille en minuscule et sans accent, Vaillant, point, son prénom en minuscule et sans accent, Madeleine, et son mot de passe, et de cliquer ensuite sur Connexion. Vous voici donc sur votre espace personnel, ce qu'on appelle votre H-Travail. Alors pourquoi H-Travail ? Vous voyez, vous avez ici un dossier qu'on appelle le dossier Home, qui commence par un H majuscule, et quand vous cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le dossier Home, vous avez ensuite un dossier Travail, c'est pour ça qu'on appelle ça le dossier, votre espace H-Travail. Donc lorsque vous cliquez sur le dossier Home, puis dans le dossier Travail, vous arrivez dans votre espace personnel, et cet espace personnel, c'est le même que vous avez au collègue, donc vous l'avez configuré, vous y retrouvez les documents que vous avez fait en classe, que vous avez travaillé en classe, vous y retrouvez des dossiers si vous avez créé des dossiers, etc. Donc vous voyez, dans l'exemple de Madeleine, elle a créé un dossier géographie, un dossier histoire, un dossier mathématique, elle peut créer un autre dossier, si elle le veut, en cliquant sur Nouveau, Dossier, et là elle peut créer un dossier français, Entrée, un dossier Art Plastique, etc. Elle peut aussi créer un fichier, si elle le veut, ou voilà. Donc dans ces dossiers, elle peut y mettre différents documents, vous voyez, dans le dossier mathématique, il y a un DM12, en fait c'est un DM qu'elle a commencé au collège, qu'elle peut, en sélectionnant le DM12, vous le sélectionnez, en faisant un petit clic gauche dessus, elle peut le renommer, vous voyez, je clique sur Renommée, et je peux taper DM2 mathématiques, elle peut le télécharger, en cliquant sur le bouton télécharger, donc l'enregistrer sur son ordinateur, elle peut aussi, avec la petite croix, si elle le souhaite, le supprimer. Si vous voulez revenir au dossier précédent, il suffit de cliquer, vous voyez, sur Mathématiques, ou Travail, vous arrivez au dossier précédent. Donc voilà, vous pouvez télécharger et charger tout ce que vous avez fait au collège, directement sur votre ordinateur, de cette manière. Si vous revenez au dossier de départ, au dossier à la page d'accueil de votre espace personnel, donc on avait le dossier Home, votre dossier H Travail, H puis Travail, vous avez aussi le commun et le public. Alors le commun et le public, c'est exactement la même chose que ce que les professeurs utilisent au collège, c'est-à-dire que lorsque les professeurs vous mettent des documents à disposition, ils les mettent soit dans le commun, soit dans le public, et vous pouvez retrouver les documents que vous ont donnés vos professeurs pour que vous puissiez travailler. Une dernière chose, n'oubliez pas, lorsque vous avez fini de travailler sur votre travail, de charger ou télécharger les documents que vous vouliez utiliser, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton en haut à droite, se déconnecter, et voilà, vous vous êtes déconnecté proprement, il n'y a aucun souci, vous pouvez ensuite fermer votre page internet. J'espère que ce tutoriel a été clair, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis, si jamais il y en a, n'hésitez pas à demander à votre professeur principal qui pourra éventuellement vous aider à les régler. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir.